bonjour bonjour à tous donc on continue donc le cours de renforcement des sciences de la vie et de l'air au niveau des lycées marocains avec l'unité 3 la transmission de l'information génétique par reproduction sexuier les lois statistiques même des liens chez les diplômés l'hérédité humaine la deuxième partie les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diplômés alors les lois statistiques on a commencé par grand 1 les lois statistiques de la transmission d'un couple d'aller c'est à dire le mono hybrides on avait vu alors on a écrit le cas d'un gène non lié au sexe alors 1 2 on a vu donc 1 1 on a vu le cas de la dominance complète avec les poids de mendel donc revoir la vidéo précédente le l'on va voir aujourd'hui le cas de la co-dominance avec cet exercice d'accord il existe différents types de radis l'effigie en arabe alors les radis rangs longs et ovales on vous propose les croisements suivants le premier croisement le croisement entre des radis longs et des radis ovales produit 50% de radis longs et 50% de radis ovales le croix le croix le deuxième croisement entre les radis rangs et les radis ovales donne un nombre égal des radis rangs et des radis ovales le troisième croisement le croisement entre des radis rangs et des radis longs ils donnent uniquement des radis ovales quant au quatrième croisement le croix le croisement entre voilà le croisement entre des radis ovales entre eux c'est à dire une auto fécondation a fourni 120 radis longs 242 radis ovales 117 radis rangs la question le travail que vous allez faire pour les avoir bien sûr copier l'exercice interpréter ces résultats et déduiser le mode de transmission du caractère de la forme chez les radis d'accord donc on va commencer donc par relire les croisements donc pour le premier croisement entre radis long et radis ovales 50% de radis long et 50% de radis ovales donc pour ce croisement donc on ne peut pas savoir si l'un des parents qui est le pur et qui est l'hybride la même chose pour le deuxième croisement entre radis rangs et radis ovales on obtient donc le nombre égal des radis rangs donc on ne peut pas c'est à dire savoir si les radis rangs sont de raspures ou d'hybrides la même chose pour l'ovale ici mais le troisième on va commencer par le troisième croisement qui est entre radis rangs et radis long donc il nous donne uniquement des radis ovales alors un seul phénotype d'accord donc on va partir de ce croisement donc on va réviser donc vous allez réviser donc le cas ce qu'on a vu précédemment dans le cas de la dominance donc F donc ce croisement a donné donc un seul phénotype qu'est-ce qu'on peut dire lorsqu'on obtient son phénotype donc on dit que la génération obtenue est homogène donc il y a une uniformité donc des hybrides de F1 donc les parents sont de race pure donc avec ce croisement on sait que les radis rangs et les radis longs sont de race pure voilà donc donc on a obtenu donc une génération qui est uniforme donc la première loi de Mendel il est vérifié il est vérifié d'accord donc les parents radis rangs et radis longs sont de race pure et ce qui uniture la tension ce qui vous tire la tension ce sont des radis ovales alors on a croisé radis rangs avec radis longs on a obtenu des radis ovales et c'est un ovale c'est un caractère qui est intermédiaire entre rangs et longs donc homogénéité des hybrides de F1 d'accord mais le phénotype ne ressemble à aucun des parents donc c'est un caractère intermédiaire alors on dit qu'il y a co-dominance entre l'allèle responsable du radis rangs et l'allèle responsable du radis longs donc il s'agit ici d'un cas de co-dominance tous les allèles se sont exprimés ce qui a donné la forme ovale du radis alors le croisement donc le troisième croisement le croisement entre radis longs et radis rangs produit uniquement des radis ovales c'est ce que j'ai dit donc le radis long et les radis rangs sont de lignées pures ou bien de race pure alors les radis ovales hybrides ce sont des hybrides bien sûr de F1 ont un phénotype intermédiaire comme je l'ai dit il s'agit là d'un cas de co-dominance entre les deux allèles rangs elle c'est responsable de la forme ronde et l'allèle responsable de la forme langue des radis alors on va passer maintenant au rang donc on a trouvé la clé de cet exercice c'est que les radis rangs et les radis longs sont de race pure tandis que les radis ovales sont hybrides c'est à dire qu'ils auront un génotype hétérozygote tandis que radis rangs et lents sont homozygotes, sont de lignées ou de race pure alors l'interprétation des différents croisements va commencer par le premier le premier croisement il s'agit de le croisement du radis lent avec le radis ovales alors ovales, le phénotype on écrit les deux allèles en même temps ont accroché pourquoi ? parce qu'ils se sont exprimés tous les deux d'accord ? parce qu'il n'y a qu'au dominance entre eux on écrit ça en majuscule le génotype du parent radis lent donc LL donc on a dit les radis rangs sont de race pure donc L sur L, LR avec la meilleure information le parent radis lent va fournir un seul type de gamètes L tandis que radis ovales va fournir deux types de gamètes L et R fécondation vous écrivez donc vous dessinez donc le chic de gamètes le chic de gamètes sera comme ça alors le radis LR c'est-à-dire ovale va fournir des deux gamètes L et R avec les proportions 1,5 c'est-à-dire deux gamètes alors tandis que le parent radis lent donc 100% un seul type de gamètes L alors L avec ce rencontre avec L, les higotes sera L sur L c'est-à-dire on va obtenir une plante donc du radis homozygote LL c'est-à-dire l'an d'accord ? alors L avec R donc on obtient du radis ovale les radis ovales donc L sur R hétérozygote donc homozygote ici pour le deuxième croisement lorsqu'on a croisé donc les radis rangs avec le radis ovale le génotype donc les radis rangs sont de raspure donc R, R le radis ovale donc il est hybride donc hétérozygote L, R parmi eux toujours l'ovale va fournir deux types de gamètes L et R le parent radis rangs va fournir un seul type de gamètes qui est R la fécondation ou l'échiquier de gamètes alors le parent ovale deux gamètes le parent radis rangs un seul type de gamètes donc R avec L c vont donner donc les deux gamètes donc sont rencontres pour donner le radis qui est ovale avec la proportion 50% R avec R ça va donner des radis R sur R c'est-à-dire des radis bon avec la proportion comme vous voyez bien 50% 50% pour une raison le deuxième croisement 50% 50% donc il est conforme au résultat expérimental pour le troisième croisement radis rangs et radis rangs donc radis rangs sont de raspure donc leur génotype L sur L homozygote R sur R, L sur L donc chaque parent va fournir un seul type de gamètes le radis rangs fournira le gamètes contenant l'allèle L fécondation donc on obtient F1 c'est la génération F1 donc 100% les radis seront tous ovale donc 100% l'homogénéité des hybrides de F1 donc les parents radis rangs et les gamètes R sur R les gamètes de types chaque parent donc favori de type de gamètes contenant les allèles L et R La fécondation, l'échiquier de gamètes. Alors, regardez ici, le parent LR, le parent LR. Deux types de gamètes, LR, LR, avec les proportions 1,5, donc ici. Donc, voilà. Les proportions 1,5, 1,5, 1,5. Vous avez, donc, L avec L, les radis seront tous longs avec la proportion 1,4. L avec R, donc, les radis seront ovales, LR. Le phénotype LR, donc, avec la proportion 1,4. Pour le R, avec L, c'est toujours le génotype pétérosigote. Les radis seront, seront donc ovales. R avec R, les radis seront, donc, ronds. Les proportions théoriques, donc, les radis longs auront 1,4. C'est de 25%. Voilà, donc, 25%. Voilà. Les radis ronds auront, donc, 25%. Proportions. Tandis que L, c'est 2 sur 4. Deux cases ici, donc, et 1,5, donc 50%. Voilà. Alors, le quatrième croisement, donc, le quatrième croisement, voilà, donc, les hybrides F1 entre eux, ils ont donné ça. Alors, on va comparer un peu ces résultats théoriques avec ceux obtenus expérimentalement, c'est-à-dire, le quatrième croisement de radis ovales auto-fécondation fournit, donc, 120 radis longs, 242 radis ovales et 117 radis ronds. Pour le calcul des proportions, vous faites l'assommation, donc, l'addition de 120 plus 242 plus 117, ça va donner 479. Donc, pour la proportion expérimentale des radis longs, donc, phénotype longs, donc, 120 sur 479, le total, fois 100, ça donne 25, 0,5%. Ça veut dire, c'est la même chose que la proportion obtenue théoriquement. Pour le radis ronds, 117 sur 479 fois 100, ça va donner, donc, 24,4, c'est à peu près, donc, 25%. Donc, c'est la même chose, ici, là-bas. Pour les radis qui sont ovales, donc, 242 sur 479, donc, fois 100, ça va donner 50%. Donc, c'est les résultats expérimentaux coïncident avec les résultats expérimentaux. Il s'agit bien, ici, d'un cas de codominance entre les allèles, chez les allèles gouvernant, bien sûr, la forme chez les radis. D'accord ? Donc, en conclusion, donc, les proportions, donc, en F1, dans le cas de la codominance, alors, F1, il est homogène, mais le caractère obtenu, il ne ressemble à aucun des parents. C'est pourquoi on parle de codominance. Pour F2, les proportions sont 1,5 pour eux, 1,5, c'est-à-dire 50% pour le phénotype intermédiaire, et les parentaux, les phénotypes parentaux, prendront 25% chacun. Donc, revoir cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour voir du nouveau, Inch'Allah. On continue comme ça, je vous souhaite tous une bonne compréhension de toutes ces données, et n'hésitez pas à écrire vos commentaires, des questions, si l'on en a, et merci à tout le monde.